Les fabuleux progrès de la simulation 3D. C'est comme ça que j'ai titré ce talk. Alors je voulais partager déjà avec vous des actualités récentes. J'ai vu que la simulation 3D faisait une première apparition dans un tribunal en Suisse. Alors c'était pour examiner en fait des lésions soupçonnées d'être le résultat de violences conjugales. Il y a eu des simulations 3D qui ont été faites pour étudier les différents scénarios qui auraient pu mener aux blessures. Donc sujet très sérieux. Autre expérimentation de modélisation 3D, c'est dans le domaine de la santé pour montrer comment optimiser la sécurité sanitaire dans les salles de spectacle. Et là, c'est une expérimentation qui a été réalisée par Dassault Systèmes à la Philharmonie de Paris. Et je vous l'ai dit quand même, c'est intéressant, les simulations montrent que le port d'un masque ajusté dans la grande salle de la Philharmonie de Paris protège efficacement les spectateurs d'une contamination au coronavirus. On voit les enjeux de cette simulation. On n'est pas juste dans une question de loisirs, de divertissement et de jeux vidéo. Alors pour parler de cette technologie et de ses innovations, j'ai convié autour de cette table Thomas Gasser, fondateur et dirigeant d'Aviacim, qui est un réseau de loisirs, lui spécialisé dans la simulation aéronautique en Europe. Aviacim est présente dans 11 villes de France et exploite 35 simulateurs de vol. Alors je vais citer quelques villes, mais ça part de Lyon, Toulouse, Lille, Paris, Nice, Aix-en-Provence, Metz, Rennes, enfin vous êtes un petit peu partout. Avec nous également autour de la table, Abdelkrim Duffen, qui est docteur en informatique, ex-chercheur au prestigieux MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Il est actuellement directeur stratégie et programme au sein de l'Institut de recherche technologique SystemX. Alors l'IRT SystemX est spécialiste, expert en analyse, modélisation, simulation et aide à la décision appliquée au système complexe. On compte sur vous pour nous expliquer cela. Bonjour. Également avec nous en visio Florian Rocher, ingénieur en génie industriel. Il est responsable du développement commercial de 4D Virtualize, qui est une start-up issue des laboratoires de robotique mobile français, qui concentre ses activités sur la modélisation et la simulation pour le développement et l'augmentation des capacités des systèmes et véhicules. Vous voyez, on a trois experts autour de la table. Alors Thomas Gasser, vous, c'est la partie plus loisir qu'on va partager avec vous. Vous êtes un passionné du pilotage et Aviacim propose en fait de partager ses expériences de vol comme si on était pilote. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a mis en place la simulation de vol pour pouvoir proposer à tout un chacun de s'essayer aux commandes d'un avion de ligne. Et sans la simulation, ce genre de choses n'aurait pas pu être possible, un, pour une histoire de coût, mais aussi pour une histoire de sécurité, puisque piloter un avion de ligne, c'est un vrai métier et on ne met pas n'importe qui dans un cockpit. Et on peut piloter quoi ? Un avion de ligne, un avion de chasse, un hélicoptère ? Alors on a développé à peu près tout type d'objet volant. On a commencé avec l'avion de ligne avec l'Airbus A320. On a développé d'autres gammes d'avions de ligne comme le Boeing 737. Et on a créé des avions de chasse et des hélicoptères. Donc grosso modo, on en a pour tous les goûts. Alors le concept, c'est quoi ? C'est que du jeu, c'est du fun, où vraiment on apprend, il y a une formation au pilotage ? Alors c'est vraiment sur mesure. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut venir juste pour s'amuser et faire quelques virages, il peut. Ce n'est pas un sujet pour nous. Maintenant, aujourd'hui, on a vu que nos... Mais il va être accompagné parce qu'on peut être un peu quand même perdu devant... Bien évidemment. Il sera toujours accompagné d'un instructeur pour le coup. D'un instructeur qui, lui, est pilote réel dans la vraie vie, pour le coup, sur un vrai avion. Et on a aussi des gens qui viennent pour s'entraîner. On a toute une partie de la population des pilotes de ligne professionnels qui vient chez nous pour s'entraîner en vue d'examens ou en vue de sélection pour une vraie compagnie, dans un vrai poste. Abdelkrim Doufen, alors je disais que vous étiez directeur de la stratégie d'un IRT, un institut technologique. Expliquez-nous ce que vous faites parce que j'ai essayé de donner une définition la plus claire possible, mais ce n'est pas si évident. Quand on parle de système complexe, on parle de quoi ? Oui, donc l'IRT Systemics Institut de Recherche Technologique, nous opérons des projets collaboratifs multifilières, multidisciplinaires. Et nous adressons en effet des systèmes complexes, leur conception et leur validation. Donc lorsqu'on parle de système complexe, c'est le véhicule autonome, c'est un avion comme les avions sur lesquels travaille Aviacim. Et puis il y a d'autres systèmes complexes, notamment le système industriel, la fabrication additive, les systèmes de mobilité au niveau d'un territoire, les systèmes de gestion d'un parc éolien, etc. Voilà, donc système complexe, il y a une complexité structurelle, donc il y a plusieurs composants qui composent ce système. Il y a aussi une complexité dynamique parce que le comportement du système est difficile à prédire. Alors c'est l'aspect dynamique qui fait entrer en jeu, j'imagine, la simulation 3D, parce que sinon on pourrait s'intéresser simplement à la partie algorithmique d'aide à la décision. Là, la simulation 3D, qu'est-ce qu'elle apporte dans la préparation de ces systèmes ? Oui, donc ça dépend du contexte. En fait, les projets coopèrent l'IRT System X à part des cas d'usage des partenaires. Donc nous essayons d'abord de modéliser la problématique sur laquelle travaille notre partenaire industriel. Et ce n'est qu'à partir de là que nous commençons à simuler différentes situations, différents scénarios. Donc ça dépend des cas d'usage. Donc on traite des problématiques, par exemple, avec la fabrication additive. Alors on fait de la modélisation 3D, mais il y a aussi d'autres simulations, crash test, par exemple, où on a besoin de simuler aussi le système physique. Donc en fait, il y a un certain nombre d'enjeux. Nous essayons de faire en sorte à ce que les travaux de notre institut apportent une aide à la décision pour ces partenaires industriels. Mais avant d'arriver à avoir des systèmes simulables correctement, il faut arriver aussi à représenter le modèle physique avec un modèle virtuel correct, représentatif. Et c'est un peu ça ce qu'on fait à l'IRT System X. Et cet écosystème industriel, il va de où à où ? C'est quoi ? C'est la défense, l'aéronautique ? Avec qui vous travaillez ? Oui, nous sommes un institut multifiliaire, multidisciplinaire. Donc nous travaillons quasiment avec toutes les filières industrielles, principalement aéronautique, automobile, énergie, infrastructures numériques et défense. On voit que c'est assez large. C'est assez large, je n'ai pas. Alors on va donner la parole à Florian Rocher de 4D Virtualize. Bonjour. Bonjour. Vous avez aussi cette particularité de ne pas être issu du monde du jeu, du divertissement, mais de la recherche en robotique mobile. Alors là, ça veut dire quoi ? Vous pensez à de nouveaux cas d'usage de la simulation 3D ? Vous pouvez nous donner quelques exemples ? Alors les exemples les plus évoquants, ça va être bien sûr le véhicule autonome, mais ça va être également les robots mobiles qui vont pouvoir être employés dans différentes filières comme les agroéquipements, comme la logistique et puis également dans le domaine de la défense où nous sommes très présents. Alors expliquez-nous en quoi une simulation 3D peut permettre d'améliorer le déplacement d'un robot autonome ? Alors en fait, ce qu'on sait très bien faire, on va dire aujourd'hui, c'est effectivement partir d'une feuille blanche et puis développer toute la mécanique, toute l'électronique, tout ce hardware. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très bien maîtrisé. La nouveauté, entre guillemets, c'est effectivement de pouvoir développer des algorithmes de perception, de décision qui vont devoir opérer avec un environnement incertain, que ce soit en milieu ouvert ou en milieu fermé, intérieur, extérieur. Et on imagine très bien effectivement que face à des véhicules comme par exemple le véhicule automobile que vous présentez là, la décision de mettre en route ces systèmes de manière autonome dans la réalité est dangereuse et pour le matériel et pour les hommes. Et là, on voit toute la puissance de la simulation puisque plus le modèle numérique, plus le jumeau numérique sera proche de la réalité, plus on pourra avancer pour obtenir des algorithmes qui sont performants et aptes à travailler dans la réalité. Oui, alors cette idée de jumeau numérique, on en parle beaucoup d'ailleurs au niveau industriel. On a des cas d'usage assez classiques de construction d'usines virtuelles en fait pour simuler un nouveau site industriel avant de le construire. On voit s'il est efficace, si la circulation se fait de manière correcte. Je voulais vous faire réagir là-dessus, Abdelkrim Doufen, sur ces jumeaux numériques. Ce n'est pas juste une animation vidéo, on peut aller jusqu'où dans la simulation numérique ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un jumeau numérique ? Oui, jumeau numérique, ça tombe bien puisque l'IRT lance une initiative jumeau numérique pour la résilience des systèmes industriels. En effet, le jumeau numérique apporte un certain nombre d'informations supplémentaires que les décideurs peuvent utiliser afin d'améliorer, d'optimiser la chaîne industrielle par exemple, la maintenance prédictive de leurs systèmes, la fabrication des systèmes, la logistique. Pour bien comprendre, va s'afficher sur un écran devant moi une image de à quoi pourrait ressembler le site industriel. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Qu'est-ce que je vais pouvoir simuler à l'intérieur ? Je peux donner des exemples pour expliquer. L'ordonnancement par exemple, nous avons admettons des systèmes à tester, différentes composantes d'un système avionique. Nous avons la possibilité d'avoir un système de test, un seul, un laboratoire de test, que je peux par exemple reconfigurer selon le test à tester. Donc avant de reconfigurer, c'est bien aussi de passer du temps à évaluer les différentes configurations possibles, évaluer la pertinence de disposer par exemple d'un ordonnancement particulier. Et ce n'est qu'à partir de là... Parce qu'il va y avoir un enchaînement d'actions réelles en fait. C'est ça, vous faites tourner des algorithmes qui vont simuler une utilisation, un usage réel. La simulation en fait vient pour apporter un certain nombre d'éléments, de réponses à des questionnements qu'on se pose. Et avant d'engager des travaux physiques sur des systèmes physiques, l'idée c'est d'évaluer la pertinence de la configuration en virtuel d'abord. Donc on joue un certain nombre de scénarios. Est-ce qu'on peut donner un exemple concret ? Toujours industriel ? Par exemple, comme vous voulez. Bon, je peux peut-être prendre l'exemple du véhicule autonome pour rester dans le contexte du véhicule autonome. Aujourd'hui, un véhicule autonome en fait c'est un véhicule qui devrait décider seul, sans l'intervention de l'humain, d'un conducteur à bord. Donc là c'est le niveau d'autonomie le plus élevé, le niveau 5 par exemple. Et avant en quelque sorte de lâcher le véhicule réel dans la nature, il faut d'abord le valider, valider sa sécurité. Et on peut valider sa sécurité en faisant des tests physiques, en roulant des millions de kilomètres. C'est ce qui est fait aujourd'hui ? On le fait dans un certain nombre de contextes. Par contre, il y a un certain nombre de situations qu'on ne peut pas adresser en réel. C'est des situations qui pourraient arriver dans le futur, qu'aujourd'hui on ne peut pas les tester en physique. Je peux donner un exemple, des situations par exemple où on a le brouillard, le soleil et la neige. En même temps, c'est des situations rares, mais il faudrait que je les évalue. Il faut que je valide la sécurité de mon véhicule dans ces situations. Chose que je pourrais faire, mais je dois attendre peut-être que le contexte climatique me permet de tester cette situation. Mais je peux quand même la tester en simulation avec des simulateurs virtuels. Et en faisant cela, j'adresse de nombreuses situations en plus des situations réelles que je peux adresser. Donc je crée une fausse réalité et dans cette fausse réalité, l'objet va pouvoir évoluer. On va voir comment il se comporte. C'est assez impressionnant. Thomas Gasserque, ce n'est pas nouveau les jeux de simulation de vol. Il y en a des très connus, de grands éditeurs. Quelles ont été les étapes qui ont été passées, les progrès technologiques réalisés ? On en est à quel niveau de réalisme aujourd'hui ? Alors, il faut savoir que la simulation de vol, pour le coup, a commencé au milieu des années 1900. C'est-à-dire qu'en 1950, le premier simulateur est arrivé sur le marché, qui n'avait aucun visuel, qui était juste une espèce de caisse à savon qui bougeait dans un sens ou dans l'autre. Et puis, à la fin des années 1980, au début 1990, la 3D est arrivée. Et elle a bousculé le monde des simulateurs, puisqu'elle a apporté un rendu visuel. Et aujourd'hui, quand on voit, on ne va pas les citer, mais le grand simulateur de vol, grand public, qui a fait pendant 20 ans... Moi, je vais le citer, c'est Flight Simulator. Voilà, exactement, qui a fait quasiment 20 ans. Moi, je suis né avec ça. Et aujourd'hui, quand on voit ce que ça rend en termes de rendu 3D, de rendu visuel, c'est incroyable. Et je pense que la simulation, plus elle est réaliste, plus elle est jolie, plus elle intéresse des gens, et plus elle sert les gens qui l'utilisent. Et notamment dans notre cas, les pilotes, on peut créer n'importe quel environnement, on peut recréer des conditions dont on parlait à l'instant, où il neige, il pleut, etc. Et pour entraîner des pilotes, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et là, ce qui a changé, alors, entre ces années 90 et aujourd'hui, c'est quoi ? C'est la puissance de calcul des machines qui permet d'afficher des images beaucoup plus précises ? À l'époque, pour simuler une image en 2D, il fallait, avec 20 mètres carrés d'ordinateur industriel, aujourd'hui, avec un simple PC de bureau, on peut recréer un monde virtuel en 3D magnifique. Avec donc un coût moindre ? Ça veut dire qu'on démocratise l'accès à la simulation 3D ? Tout à fait. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est qu'on a besoin de machines moins puissantes qui ont des meilleurs rendus. Donc, on peut soit continuer à être encore plus réaliste, soit, au même coup, être plus réaliste qu'avant. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme nouveau service autour de la simulation 3D dans votre domaine ? Au domaine du divertissement ? Alors, oui, le divertissement... Ou de la formation ? Alors, le 3D, il a aussi sa limite. C'est-à-dire que dans un environnement 3D, on n'a pas le toucher, on n'a pas les vrais mouvements, les ressentis, etc. Nous, on est un faux 3D parce que c'est une vraie cabine. Tous nos simulateurs sont des vraies cabines avec des vrais boutons, des vrais touchés, etc. Une vraie interaction avec des humains puisque dans un poste de pilotage, on est deux. Il faut savoir travailler avec son binôme, etc. Et ça, la 3D le rend assez mal. Donc, on travaille dans une cabine réelle qui est projetée dans un environnement 3D réel, virtuel, pardon. Et du coup, le mix du 3D et du réel fait... Alors, on l'entend souvent dans les parcs d'attraction qui est le 4D, mais grosso modo, c'est ça. C'est-à-dire qu'on rajoute une dimension au 3D qui est la dimension réelle. Et là, je pense que c'est ça l'avenir. C'est-à-dire que l'avenir, ce n'est pas que le 3D parce que le 3D a ses limites, comme on le disait. Mais nous, on pense en tout cas beaucoup au mix de l'environnement réel avec un paysage virtuel. Alors, Florian Rocher, je vais vous redonner la parole. On a commencé à aborder les applications qui peuvent servir la Smart City avec le déplacement, par exemple, de véhicules autonomes. Déjà, je voulais que vous puissiez peut-être nous faire un panorama des différents types de simulations avec lesquelles vous travaillez. Alors, effectivement, on répond à différents enjeux compte tenu des secteurs qui sont adressés et puis également des travaux à mener face au contexte et au cas d'usage à traiter. Et on propose à nos clients d'utiliser nos outils qui sont plus qu'un simulateur, un véritable cadre de travail qui leur permettent d'intégrer leur propre modèle de robot, leur propre modèle de véhicule à l'intérieur du simulateur, de les connecter à leur informatique embarquée. Et puis, au-delà du ou des quelques scénarios qui vont pouvoir traiter de manière unitaire un petit peu pour avancer sur le développement et la maturité de leurs algorithmes, l'idée va être également d'avancer sur la génération de scénarios massifs pour générer des cas d'usage de manière beaucoup plus importante, confronter les algorithmes de perception, confronter les algorithmes de décision à des perturbations, comme le disait la personne de l'IRT Systemix qui est à côté de vous, et pour aller chercher justement des critères où on aura besoin, où les utileurs auront besoin d'améliorer la fiabilité des algorithmes pour répondre aux problématiques réelles. Vous faites de la simulation 3D en temps réel, je crois. En quoi ça consiste ? Comment ça marche pour le temps réel ? Alors, l'idée, c'est de se confronter et de se positionner dans les mêmes conditions que dans la réalité. Et les systèmes réels, donc les systèmes robotiques réels, fonctionnent en utilisant un temps réel. Et donc, on va faire fonctionner la simulation avec les mêmes contraintes de fonctionnement et de telle manière que l'on puisse connecter l'informatique embarquée qui porte du coup les algorithmes des systèmes autonomes au jumeau numérique. Et on va jusqu'à le faire dans des conditions plug and play, c'est-à-dire qu'on est aussi bien capable de connecter cette informatique embarquée au jumeau numérique qu'au système robotique réel, qu'au véhicule autonome réel, sans modification de code, de telle manière que le système décisionnaire soit confronté de la même manière dans la réalité comme dans la simulation, à des contextes auxquels il doit répondre pour être le plus efficace possible et le plus près possible de la réalité. Est-ce que vous pouvez nous citer des cas d'usage très concrets sur lesquels vous travaillez, par exemple dans le domaine de la défense ? Oui. Un domaine de la défense qui est très riche dans le cadre du développement des systèmes robotiques autonomes, que ce soit sur des véhicules, puisqu'on peut imaginer bien entendu optimiser le cadre d'utilisation des véhicules avec par exemple la création de convois pour lesquels des camions pourraient se suivre de manière autonome. Mais on pense également à des robots, que ce soit des robots à roues, des robots mobiles équipés de chenilles pour faire de la reconnaissance, pour faire de la détection de mines par exemple. Et puis on va jusqu'à simuler des drones à hélice pour être cohérents avec le programme Scorpion, qui est le programme d'amélioration des forces françaises. Abdelkrim Duffen, on voit le champ des possibles qui est très très vaste avec la simulation 3D. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des verrous dans cette technologie ? Disons le verrou, il est connu, le verrou est plus la représentativité de la réalité, parce que la simulation devrait apporter des éléments d'aide à la décision, comme je le disais, et du coup en fait il faut s'assurer que les modèles qu'on simule sont représentatifs de la réalité. Et ça c'est quoi ? C'est une question algorithmique ? C'est plus la validation des modèles, donc l'approche la plus connue c'est de valider le modèle de simulation par des tests physiques, donc par le réel. On peut aussi valider des modèles de simulation en les comparant avec les résultats d'autres modèles qui ont été déjà validés. Donc là c'est un des verrous scientifiques qui est adressé par les chercheurs qui travaillent sur ces sujets, mais il y a aussi d'autres enjeux, notamment par exemple l'hybridation des modèles physiques avec des modèles apprenants, donc notamment l'intelligence artificielle en utilisant des modèles connexionnistes par exemple. Là il faut m'expliquer un petit peu plus, c'est-à-dire ? C'est le système qui apprend de l'historique, donc il y a un certain nombre de données que les industriels collectent ou les opérateurs collectent. Parce qu'aujourd'hui la simulation, les logiciels de simulation n'utilisent pas du tout l'IA ? Si, donc l'IA arrive pour enrichir les simulateurs. Mais ça c'est nouveau, donc c'est une nouvelle tendance ? Exactement. D'accord. Pour en faire donc des systèmes apprenants, où en fait la modélisation, le jumeau va évoluer en fonction de la modification de l'environnement, c'est ça ? Modification, donc on peut utiliser la simulation par exemple pour augmenter l'espace d'apprentissage. Donc nous donnons l'exemple des systèmes autonomes, un drone ou un véhicule autonome. On sait qu'il va en quelque sorte être testé en le challengeant avec des situations de conduite. Ça c'est pour le test, mais on peut aussi utiliser la variation des situations de conduite pour augmenter l'espace d'apprentissage des systèmes de décision embarqués dans les véhicules. Voilà, donc c'est de la simulation augmentée pour améliorer les performances des systèmes. Donc on connecte là le champ de l'IA et le champ de la simulation 3D pour en faire des logiciels apprenants, c'est ça ? Voilà, on appelle l'IA hybride. Alors il y a une autre actualité qui m'a étonnée, c'est que j'ai vu qu'on pouvait à partir d'une simple carte graphique aujourd'hui simuler le fonctionnement d'un cerveau. Une carte graphique, c'est quand même assez étonnant, non ? Les progrès ont beaucoup avancé. Oui, donc ça veut dire qu'on est plus limité par les puissances de calcul aujourd'hui sur la simulation 3D ? Je dirais que les évolutions technologiques permettent aujourd'hui d'avoir les puissances de calcul qui permettent de jouer plusieurs scénarios, des milliers, des millions de scénarios pour améliorer la conception, pour valider une conception, pour optimiser le fonctionnement d'un système existant. Et disons, il n'y a pas de limite en termes de puissance de calcul aujourd'hui. Maintenant, la difficulté, c'est d'arriver à bien modéliser, dans l'exemple que vous venez de citer, l'exemple, est-ce que cette carte est représentative du comportement du cerveau ? Comment s'assurer que ce que je mets dans cette carte est représentatif de ce qui est réel dans le cerveau humain ? C'est ça la difficulté aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la difficulté, c'est plutôt les limites de l'intelligence humaine, c'est ça que vous dites, puisque la puissance de calcul. C'est plus la représentativité du système physique. Très bien. Merci beaucoup pour cet aperçu des différents cas d'usage possibles de la simulation 3D. Merci Florian Rocher, responsable du développement commercial de 4D Virtualize. Thomas Gasseur, fondateur et dirigeant d'Avia Sim. Et Abdelkrim Duffen, directeur stratégie et programme de Systemix. Merci. Juste après la pause, on va s'intéresser encore à l'innovation, mais l'innovation issue du génie de la nature. Merci à vous.